Comment réussir sereinement ta délégation ? Et oui, tout le monde sait, je sais bien que tu dois déléguer, mais c'est bon quoi. Le sketch de la délégation, c'est bon, je connais. Et pourtant, tu as peut-être des difficultés à déléguer. Tu as des jeunes formés, tu dois les accompagner, tu as envie de leur consacrer du temps, mais ton temps en même temps, il n'est pas extensible. Et non seulement tu cours après le temps, mais en plus, tes collaborateurs ont pris l'habitude de te solliciter en permanence, pour tout, pour rien, comment je change le teneur de l'imprimante, est-ce que je dois faire mal pour le répondre à la personne ? Ou au contraire, il y en a certains qui ont même pris l'habitude, parfois, ça c'est encore plus agaçant, de prendre des initiatives sans t'en parler, et comme par hasard, des fois, c'est pas la bonne initiative, ils font les erreurs, et qui est-ce qui se trouve à devoir tout gérer ? Eh bien oui, c'est toi. Bref, tu n'arrives plus à prendre le temps pour toi, tu es probablement stressé, irrité, irritable, et puis ça commence à se sentir au boulot et même à la maison. Bref, tes collaborateurs te font chier, mais chier ! Alors rassure-toi, tu n'es pas seul, dans cette courte visio, je vais te raconter l'histoire de trois des managers que j'ai accompagnés la semaine dernière en collectif, qui ont le même souci, et pour te réconcilier ou te réconforter, la délégation, c'est l'un des sujets les plus importants et les plus complexes à travailler. Mais avec l'astuce que je vais te donner, tu vas pouvoir, à la fois, construire ta performance, mieux gérer ton temps, accompagner la prise d'initiative de tes collaborateurs, et surtout, de retrouver le plaisir de travailler dans une bonne ambiance. Bonjour, je suis Arnaud Louette, l'entraîneur et le coach des managers qui se bouchent pour être performants, heureux et prendre du plaisir dans leur job. Et toutes les semaines, je partage des expériences en termes de management de la performance, management de la motivation, connaissance de soi et de l'efficacité personnelle. Alors, clique sur le logo juste en bas à gauche pour t'abonner et ne rien rater justement de ces précieux conseils, ou si tu préfères les recevoir par email, il te suffit de cliquer sur le lien un peu plus bas et en plus, tu recevras un cadeau gratuit de bienvenue. Alors, depuis plusieurs mois maintenant, j'accompagne un groupe de managers en entraînement collectif et justement, nous étions en train d'aborder le thème de la délégation. La mission de ce groupe de managers, en ce moment, est complexe. Elle consiste à à la fois garantir la performance, mais en même temps d'intégrer beaucoup de jeunes collaborateurs avec les soucis de les fidéliser et de très très vite leur donner les outils de la performance. Et dans ce groupe de managers, il y en a deux particulièrement qui sont très stressés, très impactés. En effet, eux sont concernés par une équipe qui a bougé à quasiment 80%. En tout cas, 75 à 80% de leurs collaborateurs ont moins d'un an. Et donc, ils sont pris à la fois entre le besoin et l'envie de tout vérifier pour éviter qu'il y a des erreurs et en même temps, à la fois de réclamer du temps pour sortir la tête du guidon, pour prendre de la hauteur du recul. Alors, voilà le travail que nous avons mené avec ces managers et donc la clé, l'astuce que je vous propose. Ça s'appelle l'exercice du « je délègue tout sauf ». Prenez une feuille de papier A4 et mettez-vous autour d'une table avec votre collaborateur ou avec vos collaborateurs et posez-vous ces premières questions. Je te permets à toi, collaborateur, tu peux décider seul et faites la liste de tous les sujets sur lesquels vous souhaitez que votre collaborateur décide seul. Décider seul, ça veut dire qu'il n'a plus à vous demander s'il peut, s'il doit, si c'est bien, si c'est pas bien. Vous attendez de lui que maintenant, il prenne l'initiative. Mais sur ces sujets-là, maintenant, il est autonome. Deuxième question, moi, collaborateur, je peux avec toi, manager, partager les décisions et noter-les. Partager les décisions, c'est des décisions qui pourraient avoir un impact important et dont le risque d'erreur est plus important. Alors, pour vous donner la différence entre les deux, moi, quand j'étais manager, mon patron me dit « voilà, tu peux embaucher un CDD seul ». Je viendrai voir pendant la période d'essai, mais en amont, au moment de prendre la décision, de t'engager, c'est à toi de faire. En revanche, au moment d'embaucher un CDI, parlons-en ensemble pour nous assurer ensemble que la décision soit la bonne, le choix du collaborateur, le type de contrat, le type de mission. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, franchement, quand on appuie sur le bouton de cette décision, il peut y avoir des conséquences. Mais c'est bien le collaborateur qui doit être à l'initiative de la décision et qui doit lui aussi apprécier s'il en parle avec son manager ou pas. Donc, mettez-vous au clair, vous, sur ce que vous attendez et la légitimité que vous donnez de décision à votre collaborateur. Et puis, en fait, il y a toi, collaborateur, « Tu devras attendre ma validation sur les sujets suivants. » Tu ne peux pas décider seul et ces sujets-là, on en parle ensemble. Alors là encore, il peut vous les soumettre. Par exemple, moi, j'avais des investissements à faire, sauf que, passé un certain chiffre, je devais là, par contre, attendre la validation de mon manager. Je ne pouvais pas faire sans lui. Alors, faites cet exercice, vous allez voir, il va vous apporter quatre bénéfices. En premier temps, il va vous permettre à vous de clarifier, vous êtes vous-même, ce que vous déléguez de ce que vous ne déléguez pas. Deux, du coup, ça va permettre de rendre la chose très explicite. Troisième bénéfice, du coup, ça va obliger vos collaborateurs à se responsabiliser sur leur territoire d'action. Quatrième bénéfice, ça va, du coup, vous libérer du temps pour vous mobiliser sur l'essentiel de votre activité. Alors voilà, c'est à toi de jouer. Je t'invite à prendre une feuille à quatre, de réunir très vite tes collaborateurs et ensemble de répondre à ces trois questions. Et puis surtout de me laisser un commentaire un peu plus bas sur ce que ça vous a apporté à toi, manager, et à vous, collectivement, l'équipe. Voilà, clique sur des pouces bleus si cette vidéo t'a plu et t'a apporté quelque chose. Clique sur les liens ici présents pour t'abonner et ne rater aucun de ces conseils en management. ou clique sur le lien plus bas pour recevoir par mail chaque semaine justement des news en termes de management. Tu vas recevoir ainsi ton cadeau gratuit de bienvenue. En attendant, moi, je souhaite une bonne semaine, un bon entraînement. À très bientôt, au revoir.